Salut à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet essentiel, les impôts. Les impôts, on n'aime pas toujours les payer, il y en a qui les jugent excessifs ou injustes, mais pourtant en même temps, c'est grâce aux impôts qu'on finance la retraite, l'éducation, les routes, la justice, les pompiers, la police, la santé, bref, plein de choses indispensables. Les impôts, c'est un sujet méga vaste, mais selon nous, on peut quand même isoler deux grandes questions auxquelles il faut répondre pour comprendre bien correctement la fiscalité d'un pays et pour décider si on la trouve bonne ou mauvaise, juste ou injuste. La première question, c'est de savoir à quoi servent les impôts qu'on paye. Est-ce que c'est de l'argent gaspillé ou est-ce que ça finance des choses utiles ? La deuxième question, c'est qui paye les impôts ? Est-ce que les impôts sont répartis de façon juste, équitable ? Est-ce que les petits payent petits et les gros payent gros ? Dans cette vidéo, on va répondre à la première question, à quoi servent nos impôts ? Qu'est-ce qu'on finance avec tout ce qu'on paye ? On va tâcher d'être le plus clair possible. À la fin de cette vidéo, vous aurez tout compris sur l'usage qu'on fait de nos impôts et donc vous aurez les moyens de vous faire votre propre avis éclairé sur ce sujet explosif. Bah oui, avant de s'intéresser à où va l'argent et comment sont dépensés nos impôts, il vaut mieux se mettre au clair sur les définitions. Première définition, tout ce qu'on doit payer aux administrations publiques, l'État, les collectivités locales ou l'URSSAF, ça s'appelle les prélèvements obligatoires. Et il y a deux grandes familles de prélèvements obligatoires. La première famille, c'est ce que les administrations officielles appellent les impôts. On va appeler ça les impôts au sens strict. Ces impôts, ils sont obligatoires, mais ils ne donnent droit à aucune contrepartie. Dans cette grande famille, il y a bien sûr tous les impôts qui s'appellent impôts, comme l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Mais il y a aussi tous les impôts locaux, qui parfois sont des taxes, comme la taxe d'habitation ou la taxe foncière. Et il y a enfin le plus gros morceau, les taxes sur les produits qu'on consomme. Ça, le plus gros, le plus connu, c'est la TVA. Mais il y a aussi des taxes sur les alcools, l'essence et sur tout un tas d'autres produits. Tout ça, toute cette grande famille, on va appeler ça les impôts au sens strict. La deuxième grande famille de prélèvements obligatoires, c'est les cotisations sociales. Les cotisations sociales, elles aussi, elles sont obligatoires, mais à la différence des impôts au sens strict, elles ont une contrepartie, elles nous ouvrent des droits. Les cotisations retraite ou chômage, par exemple, elles sont obligatoires, tu les payes chaque mois sur ta fiche de salaire, mais elles t'ouvrent des droits en contrepartie. Tu auras droit à une retraite quand tu deviendras âgé, et si tu perds ton job, tu as droit à des allocations chômage. Dans cette vidéo, on ne va pas juste regarder à quoi servent les impôts au sens strict, on va s'intéresser à l'ensemble des prélèvements obligatoires, cotisations sociales inclus. Pourquoi ? D'abord, parce que si tu t'intéresses à la question à quoi servent nos impôts, il vaut mieux regarder tous les impôts que tu es obligé de payer, c'est plus pertinent, mais aussi parce que, pour la plupart des Français, quand ils entendent le mot impôts, ce qu'ils ont en tête, c'est tous les prélèvements obligatoires. Et ça, on ne le sort pas de notre chapeau, on le tient d'Alexis Spire, c'est un sociologue spécialiste de la fiscalité, et Alexis Spire, il a montré que la plupart des gens, quand ils entendent le mot impôts, ils ont en tête tout ce qu'on leur prend ou tout ce qui part à la fin du mois. Et ça, ça inclut évidemment les cotisations que certains appellent parfois aussi charges sociales. Du coup, dans toute cette vidéo, quand vous entendrez le mot impôts, dites-vous qu'on a en tête l'ensemble des prélèvements obligatoires, les cotisations sociales incluses, et évidemment, pas seulement les impôts au sens strict. Maintenant qu'on sait ce que sont les impôts, on peut passer à la première question. Est-ce que la France, c'est un pays avec vraiment beaucoup de prélèvements obligatoires ? Eh bien, pour le savoir, pour comparer la situation de la France par rapport à celle de pays voisins, il faut regarder la part des prélèvements obligatoires dans le PIB, c'est-à-dire la fraction du gâteau économique qu'on produit en une année, ça c'est le PIB, qui est prélevée obligatoirement par tous les organismes publics. Sur ce graphe, vous pouvez voir que, depuis 2017, eh bien, la France est bien numéro 1 des impôts, avec 46,1% du PIB en prélèvements obligatoires. On est juste devant le Danemark ou la Belgique, et pas mal au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. L'OCDE, c'est un peu le club des pays riches. Et, tout à droite, vous pouvez voir les Etats-Unis, qui, eux, ont seulement 26,8% de leur PIB en prélèvements obligatoires. Ça, la France championne du monde des impôts. Les éditorialistes et les médias, eh bien, ils sont tout contents de nous le rappeler, pour pointer du doigt ce qu'ils appellent l'enfer fiscal que vivent les Français. Ça, il y a 1000 articles dessus chaque année. Mais alors, il y a une question sérieuse qui se pose. « Pourquoi la France est-elle numéro 1 mondiale des prélèvements obligatoires ? » Eh bien, la réponse, elle tient, en fait, en un autre titre mondial. La France est aussi championne du monde des prestations sociales. On le voit très bien sur ce graphe, avec des données d'Eurostat, l'agence statistique européenne. Eh bien, en 2017, la France a un bon tiers, 34,1% exactement, de son PIB qui est consacré aux prestations sociales. La France est là aussi numéro 1 mondiale, juste devant le Danemark. Ces prestations sociales, eh bien, c'est le financement public des retraites et de la santé, c'est les allocations chômage, les allocations familiales, c'est aussi les aides au logement, le RSA ou plein d'autres petits trucs. Maintenant, on sait où se situe la France par rapport à d'autres pays dans le monde. On a appris, un, que oui, les prélèvements obligatoires étaient supérieurs en France par rapport à tous les autres pays, mais que, deux, c'est parce que les prestations sociales sont aussi plus importantes en France qu'ailleurs. Et maintenant qu'on a le tableau général, on va pouvoir entrer dans les détails et voir où partent réellement nos impôts et nos cotisations sociales. Allons-y, à quoi servent nos impôts ? Que financent-ils ? Répondre à cette question cruciale nous permettra enfin de nous faire un avis sur une question importante. Est-ce que les impôts et les cotisations qu'on paye sont bien employés ou non ? Alors, pour savoir ce qu'on fait de nos impôts, il faut regarder ce qu'on appelle la dépense publique, c'est-à-dire ce que les organismes publics qui récoltent nos impôts dépensent. Et attention, il faut regarder la dépense publique totale, c'est-à-dire la dépense de l'État, bien sûr, qui paye nos profs, notre police, notre justice, l'armée, mais aussi les dépenses des collectivités locales, ça, c'est les mairies ou c'est les régions, les départements, et il ne faut pas oublier les dépenses de la sécurité sociale qui, elles, payent l'essentiel de nos retraites, de notre santé. On va donc vous montrer maintenant ce que finance la dépense publique totale en France. Sur 100 euros de dépense publique, combien va, pourquoi ? Eh bien, vous le voyez, il y a beaucoup de trucs dessus, du coup, on va y aller petit à petit pour que ce soit beaucoup plus clair. Le premier truc à noter, en gris foncé, c'est que plus de la moitié des dépenses, 57,2% exactement, c'est pour la protection sociale. On retrouve ce qu'on a vu en comparant la France aux autres pays, la protection sociale est une part importante de nos dépenses publiques. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a dans la protection sociale ? Alors le gros de ces dépenses sociales, c'est de payer les retraites. Ça, ça fait 26,3% du total des dépenses publiques financées par tous nos impôts. Retenez bien l'ordre de grandeur parce que c'est massif, les retraites, c'est un quart des dépenses publiques totales. Ça veut dire qu'un euro sur quatre qu'on paye en prélèvement obligatoire, en gros, c'est pour nos retraites à tous. Et ça, ça fait qu'en France, on a un des systèmes de retraite qui assure les meilleures retraites du monde. On va faire une vidéo dédiée sur notre système de retraite, donc on ira dans les détails. Mais vous pouvez déjà voir sur ce graphique que nos retraités sont parmi les moins pauvres du monde. Ce graphique, il montre le taux de pauvreté au-dessus de 66 ans et on voit que la France est tout en bas à gauche parmi les meilleures nations mondiales. Ça, c'était pour les retraites, mais maintenant, voyons le deuxième poste de dépenses publiques totales qui fait, lui aussi, partie de la protection sociale. Le deuxième poste de dépenses publiques, en jaune, c'est la santé. La santé, ça fait 19,3% de toutes les dépenses. Les dépenses publiques de santé, elles ne sont pas à la deuxième place du podium par hasard. Elles couvrent vraiment une partie méga importante de tout notre système de santé. Ça représente les remboursements, des médocs ou des consultations. Ça représente aussi tous les équipements des hôpitaux, les IRM, les scanners, tout ce que vous trouvez dans un hôpital, c'est payé par la dépense publique. Il y a aussi tous les salaires, les salaires des médecins, des infirmiers, des aides-soignants des hôpitaux. Et vous trouvez aussi là-dedans une bonne partie du financement des maisons de retraite. Donc, on voit qu'il y a presque toute notre santé qui est comprise dans les dépenses publiques de santé. D'ailleurs, si on fait la somme des dépenses de retraite et des dépenses de santé, ça fait 45,6% du total des dépenses. Et ça, c'est le premier point méga important à retenir. Presque 1 euro sur 2 financé par nos impôts, ça sert simplement à assurer les retraites et la santé de tous. Cet ordre de grandeur, presque personne ne l'a en tête. Et pourtant, il est essentiel pour comprendre à quoi servent nos impôts. Et maintenant qu'on est au clair sur les retraites et la santé, voyons les autres dépenses de protection sociale. Alors, après la santé, en vert clair, on a la famille. Et ça, ça correspond à 4,3% de toutes les dépenses publiques. Ces dépenses famille, c'est les allocations familiales. Et attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quasiment toutes les familles de France qui sont aidées pour élever leurs gamins. On est allé regarder et il y a 90% des ménages avec enfants qui bénéficient de ces aides pour les familles. Les aides aux familles, vous pouvez d'ailleurs voir qu'elles sont devant les allocations chômage. Les allocations chômage, là, qui sont en mauve sur le graphique, elles représentent 3,4% de tout ce que financent nos impôts. Ben oui, l'assurance chômage, c'est essentiel pour celles et ceux qui la touchent. Mais en réalité, on voit que c'est une toute petite partie des dépenses publiques que financent nos impôts. Ensuite, ça commence à devenir beaucoup plus petit. Vous voyez en bleu clair le RSA et la prime d'activité qui représentent ensemble 2,2% de la dépense publique. En 2017, dites-vous que ça a aidé 1,880,000 foyers à ne pas tomber dans la misère. Enfin, en orange foncé, on a le petit dernier des dépenses de protection sociale. Ce sont les aides au logement et elles représentent 1,7% de toutes les dépenses publiques. Ces aides au logement, c'est surtout les APL. Ça aide les familles les plus modestes à garder un toit sur leur tête, tout simplement. Cette protection sociale adressée aux plus pauvres, qui est souvent appelée assistana par ceux qui la refusent, eh bien, on voit qu'elle représente une toute petite partie des dépenses publiques. Si on additionne les APL, le RSA et la prime d'activité, on arrive à moins de 4% des dépenses publiques totales. Alors, on peut toujours discuter de ce qu'on inclut derrière cette notion d'ailleurs assez culpabilisante d'assistanat. Faudra sûrement qu'on consacre une vidéo entière là-dessus. Mais avec moins de 4% des dépenses publiques, et là, je vous donne vraiment que mon avis, il n'y a pas de quoi frémir jusqu'au tréfonds de son âme. Ce n'est pas énorme. Ça y est, on est au clair sur la protection sociale. Maintenant, voyons le reste. Le reste, c'est quoi ? Eh bien, c'est surtout des services publics. Vous le voyez en violet, le troisième poste de dépenses que financent nos impôts après la retraite et la santé, eh bien, c'est le poste éducation-recherche. Ça, ça fait 11,7% des dépenses publiques. Et si on prend l'éducation nationale toute seule, c'est-à-dire les maternelles, le primaire, le collège, le lycée et le supérieur, eh bien, ça fait 9,6% de toutes les dépenses publiques. Donc, en clair, c'est 11 balles sur 100 euros d'impôts. C'est ce qui nous permet d'avoir une école gratuite ou très, très, très peu chère pour tous. Et c'est aussi ça qui finance la recherche publique. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais pour l'éducation, la France, c'est tout à fait dans la moyenne des pays riches. Sur ce graphe, vous avez les dépenses publiques d'éducation par élève dans les pays de l'OCDE. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de pays qui dépensent beaucoup plus que nous. Et d'ailleurs, ça ne serait pas forcément une mauvaise idée d'investir un peu plus, notamment dans le primaire ou dans le supérieur où on a un peu de retard. Après tout, l'éducation, c'est méga important. Ensuite, vous le voyez en vert foncé, on a encore des services publics. Ça, c'est le poste transport, infrastructure et environnement qui représente 7,2% des dépenses publiques. Et ça, c'est plein, plein de choses très, très utiles. C'est les routes à construire et à entretenir. C'est les ponts petits et grands, les trottoirs de nos rues, les squares, les parcs et les places publiques. C'est aussi toutes les subventions faites au transport. Bah ouais, quand vous payez un euro de ticket de bus, c'est pas le coût de l'ensemble du service. Et c'est aussi plein de choses très utiles pour l'environnement, comme par exemple les stations d'épuration des eaux usées, le traitement des ordures, la protection des forêts et de la biodiversité, ou encore les parcs naturels. Après ces jolies dépenses, on a les dépenses de l'administration. Vous les voyez en violet foncé et elles représentent 6,6% des dépenses publiques. Alors il y a sûrement quelques fonctionnaires paresseux dans je ne sais pas quelle mairie ou quelle administration, mais il y a aussi des postes absolument fondamentaux pour notre pays. Et là, on a en tête surtout l'administration fiscale. Parce que oui, c'est jamais marrant de se prendre un contrôle fiscal, mais c'est grâce à l'administration fiscale qu'on arrive à récolter tous les prélèvements obligatoires qui financent la protection sociale et les services publics dont on vient de parler. Donc c'est pas négligeable. Il y avait un bibelot là. Il y avait un bibelot. Et dans ces dépenses, on compte aussi toute la politique internationale du pays. Ça, ça veut dire qu'on compte toutes les ambassades, la représentation de la France à l'ONU ou dans les différentes organisations internationales. On compte aussi les frais pour l'Union européenne. On compte aussi toutes les aides au développement et les aides internationales de la France ainsi que les alliances françaises un peu partout à l'étranger. Ensuite, en rouge, vous avez les services publics de sécurité et de justice. Ça, ça fait aussi 6% des dépenses publiques totales. Parmi ces dépenses, la plupart sont absolument essentielles. Par exemple, mais qui imaginerait vivre dans un pays sans police pour faire respecter la loi ou sans justice pour trancher les différents et sanctionner les délinquants ? Et pareil, qui imaginerait vivre dans un pays sans pompiers ? On ferait quoi en cas de catastrophes naturelles, de grands accidents ou d'incendies ? Enfin, il y a aussi la défense, c'est-à-dire l'armée. L'armée, ça représente 1,8% des dépenses publiques totales du pays. Alors, certains s'interrogent sur la nécessité d'avoir une armée et de payer pour ça. Ça se comprend tout à fait, d'autant qu'on est une des premières générations à ne jamais avoir connu de guerre sur notre territoire. Mais en même temps, et là je vous donne que mon avis, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée à long terme pour notre souveraineté et l'exercice de notre démocratie de vivre dans un pays qui a 0,0 budget militaire. C'est que mon avis, si vous êtes chauds, on peut faire une vidéo dessus, on débattra de tous les arguments et on pourra vraiment aller dans les détails. Voilà pour les dépenses de sécurité et de justice, ce qu'on appelle parfois aussi fonction régalienne de l'État. Régalien, ça vient du latin pour dire roi. Oui, oui, je suis en train de faire genre, j'ai fait du latin. Audi, Panem, Quid, Meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Après, vous avez en violet clair les affaires économiques. Ça, ça représente 5,4% de la dépense publique totale. Les affaires économiques, ça désigne toutes les aides aux entreprises et toute la politique industrielle de la France. Ça recouvre aussi bien toutes les aides directes aux entreprises ou les aides à la création d'entreprises, que ce soit sous forme de subvention ou sous forme de prêt. Vous avez aussi toute la politique des télécoms, c'est-à-dire le soutien à la poste ou le déploiement de la téléphonie mobile et de la 5G. Et vous avez aussi tout ce qui concerne l'emploi ou le travail. Ça veut dire que dans les affaires économiques sont comptés les services de Pôle emploi, tout l'argent dépensé dans la formation professionnelle et l'inspection du travail. Bref, il y a beaucoup de choses dans ce poste affaires économiques. Là, on commence à arriver au bout. Il nous reste en gris foncé la charge de la dette qui représente 3,4% des dépenses publiques en 2017. Ça, ça veut dire que sur 100 euros de dépenses publiques, il y en a 3,4 qui servent à rembourser les marchés financiers qui nous ont prêté de l'argent. Et attention, il ne faut pas penser que derrière ces 3,4%, il n'y a que la dette de l'État qui est payée. Ces 3,4% de dépenses publiques, ils servent à rembourser la dette des communes, des départements, des régions, de l'État et aussi toute la dette des organismes de sécurité sociale. Enfin, vous pouvez voir qu'en vert bizarre, on a le tout dernier poste de dépenses, c'est-à-dire les loisirs, la culture et les cultes. Ça, ça compte pour 2,5% des dépenses publiques. Que dire là-dessus ? Déjà que c'est la partie de nos impôts qui financent l'entretien des stades, des gymnases et des piscines. C'est aussi là qu'on a le financement des théâtres, des salles de concert ou de beaucoup d'aspects de la politique publique culturelle. Et c'est là qu'on a la politique de jeunesse, c'est-à-dire les colonies de vacances, les centres aérés et les centres socioculturels aidés par les communes, les mairies ou je ne sais pas qui. Et enfin, chose bizarre, il y a une petite partie de nos impôts qui financent les cultes. C'est bizarre parce qu'en France, l'Église est séparée de l'État. Alors c'est vrai partout, sauf en Alsace et en Moselle. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Alsace et la Moselle étaient allemandes quand la France a mis fin au concordat qui liait l'Église et l'État en 1905. Et donc en 1919, quand la France a récupéré l'Alsace et la Moselle, ces deux territoires ont décidé de garder le concordat. Et donc en France, avec nos impôts, on paye encore les curés, les pasteurs, les évêques et les rabbins d'Alsace et de Moselle. Ils sont même fonctionnaires. Mais ce n'est pas le cas des imams. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait très peu de musulmans en France en 1801 quand Napoléon a signé le concordat. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour complet de ce graphique, on a vu où va l'argent. On a fait ce qu'on devrait tous faire à un moment de sa vie pour savoir à quoi servent les impôts et les cotisations sociales qu'on paye et se faire une idée. On est allé regarder comment sont utilisées les dépenses publiques. Quand on pose la question, à quoi servent nos impôts ? Eh bien, on voit que le podium, c'est retraite d'abord, puis santé, puis éducation, d'assez loin devant tous les autres postes de dépenses publiques. D'ailleurs, Alexis Spire, le sociologue spécialiste des impôts dont on a parlé en introduction, eh bien, il montre très bien dans son dernier livre, Résistance à l'impôt et attachement à l'État, qui est paru en 2018, juste avant le début des Gilets jaunes, eh bien, il montre bien que les Français sont attachés à cette protection sociale et à ces services publics. Mais, dans le même livre, Alexis Spire, il montre que, malgré cette forte demande de protection sociale et de services publics, eh bien, il y a en même temps une forte défiance à l'égard des impôts qui monte un peu partout. Enfin, il note surtout que ce somme contre les impôts, il monte dans les catégories populaires, et plus particulièrement, celles qui vivent dans les zones rurales ou éloignées des grands centres urbains. Pourquoi ? Eh bien, notamment parce que ces zones sont de plus en plus touchées par la disparition de services publics. Il y a des postes qui ferment, des écoles qui ferment, des services hospitaliers qui ferment, et donc, il faut aller toujours plus loin. Et tout ça peut donner le sentiment qu'on est abandonné par l'État, qu'on paye plein pot alors qu'on ne touche rien. Et si t'ajoutes à ça des salaires qui stagnent sur longue période, eh bien, ça te donne un cocktail explosif. Et on a beaucoup, d'ailleurs, entendu ce sentiment pendant la crise des Gilets jaunes. On a de plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes, et de moins en moins de services. On n'a le droit à rien, j'ai le droit à aucune aide, j'ai le droit à vraiment aucune aide. Là, on arrive à une partie géniale de l'enquête d'Alexis Spire. À un moment du bouquin, il se pose la question, est-ce que ce sentiment de payer plein pot, mais de ne rien toucher de l'État, est vraiment justifié ? Pour voir ça, il est allé voir des gens qui bénéficient d'aide de l'État, et il leur a demandé si, d'après eux, ils étaient ou non aidés par l'État. Et là, le résultat, il est proprement dingue. Regardez ce graphique qu'on a tiré du bouquin de Spire. Vous pouvez voir à gauche que parmi les gens qui ont touché des aides pour la maladie ou pour le handicap, eh bien, il y a une personne sur deux qui pense ne pas avoir été aidée par l'État. Et ça, ça montre que la protection sociale de santé, elle est tellement là depuis qu'on est petit qu'on ne la voit même plus. On ne se rend pas compte que la consultation médicale à 1 euro, l'hospitalisation quasi gratuite, ou les médicaments remboursés, eh bien, c'est à ça que servent aussi nos impôts. C'est grâce à ça qu'on n'a pas besoin de faire une cagnotte litchi ou de cuisiner de la méthamphétamine pour payer une chimio. Ensuite, vous voyez les prestations familiales. Là, c'est encore plus ouf. Parce que le foyer, il touche directement des allocations familiales et pourtant, là aussi, on a presque une personne sur deux qui ne se rend pas compte qu'elle est aidée par l'État. Pareil pour les APL. C'est un tout petit peu mieux, mais on a encore pas loin de 40% des gens qui les touchent, qui ne les codent pas comme une aide. Et même le RSA. Là, dites-vous que 20% des gens qui le touchent disent ne pas être aidés par l'État. C'est donc qu'on ne se rend pas toujours compte de tout ce que les dépenses publiques assurent dans nos vies. Et on pourrait, comme ça, multiplier les exemples. Prenons une année au collège. Eh bien ça, ça coûte quelques centaines d'euros aux familles, mais on a calculé en 2017 que le vrai coût réel d'une année, c'est 8710 euros par collégien. Donc ça, ça veut dire que pour une famille qui a deux enfants au collège, il faudrait sortir 16 000 euros chaque année s'il n'y avait pas d'État. Donc ça veut dire qu'on ne se rend pas toujours compte de tout ce que l'État nous rend dans nos impôts. Alexis Spire, il propose d'appeler toutes ces prestations payées par nos impôts et qu'on ne voit même plus l'État souterrain. Toutes ces prestations et tous ces dispositifs publics qui sont devenus quasi invisibles, c'est ce que j'appelle l'État souterrain, c'est-à-dire tout un ensemble de dépenses publiques qui sont effectives, qui existent, mais dont les bénéficiaires n'ont pas forcément conscience. Et en fait, ils en prennent conscience bien souvent quand ces dispositifs disparaissent, quand ils sont supprimés et quand il est trop tard. L'État souterrain, c'est vraiment un concept qui gagnerait à être diffusé. C'est important qu'on se rende compte que malgré quelques reculs de services publics qui sont incontestablement bien réels, la dépense publique continue à assurer plein et plein, plein de dimensions de nos vies quotidiennes. Maintenant qu'on est au clair sur ce que financent nos impôts et nos cotisations sociales, on arrive à la deuxième question méga, méga importante pour savoir si notre système fiscal français est juste, qui paye combien d'impôts ? Est-ce que l'effort fiscal est réparti équitablement ? Est-ce que les petits payent petits et les gros payent gros ? Ou à l'inverse, est-ce que les classes populaires ou moyennes sont étranglées par le poids de la fiscalité ? Et puis aussi, qu'en est-il de l'évasion fiscale ? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans trois autres vidéos de notre site Osons Comprendre. Cette vidéo d'ailleurs, elle en est issue et si elle est en accès libre aujourd'hui, c'est grâce aux membres du site. Sur Osons Comprendre, notre site, on essaye de faire ce qu'aucun média ne fait, même pas les bons. On ne vous donne pas simplement de l'information, on fait de la formation. Sur chaque sujet important, et il y en a pour tous les goûts, vous verrez, on synthétise l'essentiel de ce qu'il faut savoir en se basant sur les connaissances scientifiques les plus à jour, et puis, on essaye de rendre ça accessible, clair, tout en étant, j'espère, un peu marrant. Des vidéos fiables et sourcées, mais t'as vu que pendant cette campagne présidentielle, avec toutes les contre-vérités, toutes les fausses promesses, on va tous en avoir grandement besoin. Et si vous voulez nous soutenir pour produire ces informations de qualité, eh bien, le meilleur moyen, en vrai, c'est de vous abonner à notre site Osons Comprendre. C'est grâce aux membres du site qu'on arrive à faire toutes ces vidéos, donc si vous voulez nous donner un coup de main, vous savez où ça se passe. Merci de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo parce qu'elle est méga importante vu ce qui se joue cette année-là. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada